Il dissimulait sous des contradictions, sous la contemplation de son moi et sous les nuances du doute, sa continuité butée, sa méfiance envers lui-même et ses bonnes petites croyances. J'ai le sentiment d'être une épave assez vaste. Je ne conçois pas le bonheur pour un être qui ne serait pas le souverain absolu de sa souffrance et de sa mort. Ignobles imbéciles de mon temps, les siècles à venir vous jugeront-ils à leur aune ou à la vôtre ? Je suis le ver au creux du fruit plein d'amertume. Le monde est l'ensemble des techniques destinées à nous casser la figure. Elles y parviendraient à l'instant même de notre naissance, n'étaient certaines erreurs, sans doute de tactique, par la grâce desquelles nous gagnons, si l'on peut dire, quelques années de vie. L'imbécilité des choses m'éprouve autant que celle des hommes. Pauvres hommes qui font ce qu'ils sont et qui sont ce qu'ils font. Il faut vraiment n'être pas sensible pour accepter de vivre de la sueur de ces pauvres diables touchants que les hommes sont, et pas dégoûter pour accepter de vivre de la sueur des charognes qu'ils ne sont pas moins. La terreur enchantée dans le miroir du monde, un visage innocent. L'aventure humaine est 900 milliards de fois plus effroyable que ne l'a imaginé l'esprit le plus chagrin. Nous, fichés dans notre orgueil, comme des roues sur leurs essieux, nous tournons éternellement, toujours errants, toujours ici. Reprochez moins leur maladresse, leur faute et leur crime à ceux qui veulent vous aider, que leur réussite, leur bienfait, leur vertu à ceux qui veulent vous lier. Entre l'oppression et l'oppression, l'homme choisit l'oppression. Si je suis dans le malheur, je désespère. S'il m'arrive une joie, j'appréhende l'événement sinistre qui ne manquera pas de compenser le bien par le mal. La vie, nous la dépensons à solliciter nos témoins. J'ai autant de répulsion envers ceux qui exploitent l'humanité qu'envers ceux qui se sacrifient pour elle. Poète le plus grand soit-il, savant le plus nucléaire qu'il est possible, penseurs magnifiques, roués majuscules, innocents, ineffables, ne sont point plus intéressants qu'un marchand de jartelles brevetés, s'ils sont incapables d'exprimer, fussent par un clin d'œil, voire un frémissement des lèvres, la prescience à la fois aiguë et vague qu'ils se trouvent, l'esprit tout à fait tranquille, devant quelque chose en même temps, muraille d'une opacité parfaite et baie d'une luminosité sans défaut, et que tout, noir et blanc, chéri et détesté, proche et lointain, n'a pas l'importance d'un soupir. Crier vive la vie, c'est enchaîner dans une maison qui brûle, crier vive la crème glacée, crie tout de même, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La vie n'est que le rêve d'une ombre, la vie n'est que l'ombre d'un rêve, la vie n'est que l'ombre d'une ombre, la vie n'est que le rêve d'un rêve, le rêve n'est que la vie d'une ombre, le rêve n'est qu'une ombre de la vie, le rêve n'est que l'ombre d'une ombre, l'ombre n'est que le rêve de la vie, l'ombre n'est que la vie du rêve, l'ombre n'est que le rêve d'un rêve. Mais oui, mais oui, et combien tout cela est beau, messieurs, pain d'art et c'est pareil mais comme tout cela nombrage que faiblement tout ce qui est dans notre vie n'est pas un rêve infamie d'aujourd'hui plus infâme d'être les égales des infamies d'hier j'ose tout dans le silence de moi même et ne perd mon audace que dans votre bruit le monde où nous sommes est bien trop merdeux pour être le pire des mondes possibles l'âge venu les uns après les autres on fout le camp comme des malfaiteurs on ne peut aller bien sur la terre si l'on a quelques sensibilités quelques conscience il y a seulement des minutes d'oubli je vous rends malheureux pour que vous ne supportiez plus de lettres tout le malheur des hommes vient de ceux qui ne savent pas qu'ils sont noirs comme les plus noirs bêtes regardez regardez la nature et esclaffez vous regardez regardez l'homme et sauvez vous voyez voyez les étoiles et croyez à tout on est désolé on est désolé on est mis-en on s'aune